Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Kengo Live Télévision samedi 24 décembre. Monsieur Georges, bonjour et joyeux Noël. Bonjour et merci aussi pareillement. Je salue tout le monde et les Congolais et je les souhaite les meilleurs voeux de Noël et de Nouvel An. Je dis encore bon suivi, bonne écoute à cette émission que nous sommes en train de monter ce samedi 24 décembre 2022. La toute dernière semaine de l'année, bien que c'est la fête de l'année, mais nous à Goma nous sommes toujours sous l'emprise de la guerre. Nous vous demandons toujours d'être compassieux avec nous parce que nous n'allons pas bien fêter comme vous autres partout ailleurs, mais sinon nous on aura la fête moins, mais vraiment ce sont les affaires de la guerre. Et nous sommes là. Car bien même les M23 nous ont trompé qu'ils vont se retirer, bon. Merci Georges, on va y arriver. On va y arriver, c'est parmi les sujets que nous allons développer tout au long de cet entretien. Mais j'ai attendu, vous aviez souhaité meilleurs voeux, c'est à tous les Congolais ou bien ? A fait, meilleurs voeux à tous les Congolais partout qu'ils sont, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et meilleurs voeux surtout aux combattants des luttes de paix. Ah, et de la Mouka aussi. Bon, comme Congolais, oui, même de la Mouka, oui. Et de la Mouka aussi. Mais particulièrement aux combattants des luttes de paix. D'accord. A cause surtout de la longue lutte, et la lutte qui continue même jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez comment le chef de l'État, comment se démène pour que la politique des luttes de paix soit réellement assise et gouvernée à toute quiétude. C'est-à-dire, la lutte toujours continue, quel que soit le sommet, notre existence au sommet du pouvoir. Quand vous souhaitez meilleurs voeux aux combattants des luttes de paix, je pense que vous n'avez pas oublié même aux anciens, ceux qui vous ont quitté. Mais aussi... Là, je fais allusion à Willingho. Non, Willingho ne m'a jamais été d'élu de paix. Ça, d'abord, j'ai suivi Willingho, le criminel Willingho. Son nom, c'est Willinghi Mana Iringho. Voilà son nom. Je lui ai posé la question à propos de son nom. Je vais vous la donner. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de son nom. Il n'y a pas de problème. Qui le prouve ? On l'a vu hier bien vêtue. Non, il était agilé par balle. Oui, nous l'avons vu sur vidéo. Mais Willingho ne m'a jamais été d'élu de paix. Parlons de notre sujet. On commence par cette actualité. Kibumba déjà occupé par la force régionale. Là, on voit les troupes kenyans qui sont en tout cas sur place depuis l'après-midi d'hier, vendredi 23 décembre 2022. Alors, Georges, vous savez déjà, tout le monde presque sait ce qui s'est passé à Kibumba. Mais il y a un peu de flou. Aujourd'hui, on parle d'une zone tampon. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? C'est une zone tampon ? Ou bien il y a quoi concrètement ? Chez vous, à l'IDPS, on a besoin d'avoir assez de lumières. En fait, je voudrais éclairer l'opinion nationale et internationale. Mes chers frères, ce qui s'est passé à Kibumba, c'est du mascarade, c'est du scénario, c'est de la mise en scène. Le M23 ne s'était pas retiré. Le M23 a fait seulement un repli de 5 kilomètres. C'est jusqu'à Rougarie ? Non, 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 non. Pour ceux-là qui connaissent Kibumba, le M23 s'est retiré juste vers les antennes pour aller s'installer là où se trouvent chaque fois les roulages. C'est-à-dire toujours dans Kibumba. Et le M23 a fait seulement un mascara. Ce n'est pas un retrait. Et aujourd'hui, nous allons apprendre qu'ils ont renforcé vers Routourou. Ils ont renforcé des troupes à Routourou. Mais tu trompes qui entre l'EAC, le gouvernement congolais et le M23 ? En fait, moi je vais d'abord dire... Et qui dit mieux dans cette histoire ? D'abord, je vais dire que si l'EAC est ici, c'est parce que le M23 était là. C'est-à-dire que c'est le M23 qui continue toujours à tromper la vigilance. Mais aussi, si l'EAC ne veut pas faire le travail pour lequel on l'a appelé, nous, congolais, nous allons le faire retourner comme on est en train de demander le retour de la MONISCO. Le Congo, à partir du Congolais, d'abord, la première mission, notre mission d'abord régalienne, c'est d'abord de revient d'abord à nous, à nous de protéger notre pays. Et puis, si l'EAC vient pour un secours, pour une assistance, la tâche est d'abord de revient à nous. Et là, d'ailleurs, je salue très bien les autorités militaires et politiques, même administratives, qui, jusque-là, ne se sont même pas encore prononcées, parce qu'ils savent très bien que le Rwanda a toujours été terrorisé. C'est-à-dire, ce qui s'est passé hier, avec toutes vos caméras, toutes vos machines, vos médias, ont relayé le maçon. Le M23 est encore là. Monsieur Georges, c'est vous qui dites le contraire, alors ? Non. On a vu vos militaires, vos cadres, célébrer, c'est la victoire, entre guillemets, la diplomatie du président Tshisek. La victoire était de courte durée. Si la diplomatie va réussir, ce n'est pas hier qu'elle a réussi. Elle va réussir peut-être les jours qui viennent. Nous sommes sûrs qu'elle va réussir. Donc, vous voulez dire que le M23, l'EAC... Je le répète, je le dis, je le répète, quand même Kibumba n'est pas loin de gomme. Nous avons dépêché là-bas des motards. Ils les ont palpés du doigt à la réalité d'hier. À moins que le M23 continue toujours à faire 5 km par jour, 5 km jusqu'à arriver, peut-être... Bon, l'information, monsieur Georges, qu'il faut retenir, certainement, le M23 vient annoncer ce retrait. On a vu comment il se soit retiré à Kibumba. La cérémonie, il vient au bureau rural du groupement Kibumba. Mais dans un communiqué, commune rural, voilà, de Kibumba, il faut préciser que le retrait annoncé du M23, ça sera progressif. Hier, c'était le tour de Kibumba. Certainement, ils ont avancé quelques kilomètres. Mais il faut préciser qu'il faut se retirer progressivement jusqu'à arriver à Routchou, Bonagana et partout ailleurs. Parce que vous savez, l'esprit, excusez, l'esprit du communiqué de Luanda avait annoncé que, bien sûr, le M23 devrait se retirer jusqu'à Sabino. Sabino qui est d'ailleurs dans les Routchou. Donc, c'est toujours sur les sols congolais. C'est ça l'information qu'il faut préciser, Georges. Oui, je ne refuse pas. Mais dire qu'hier, ils se sont retirés, mon frère, mes chers frères, c'est encore tout. Ils ont seulement reculé de quelques 5 kilomètres, je précise. C'est une avancée aussi, hein. Bon, en fait, nous savons très bien que la diplomatie est tendue de les repousser pour les retraits définitifs. Mais dire que nous allons directement chanter et casser les champagnes qu'ils se sont retirés, c'est encore tout, mes chers congolais. Nous qui sommes à Goma, nous avons dépêché à Kibumba certaines personnes. Les M23 sont encore sur le sol de Kibumba, vers là où c'est toujours mis, là où nos policiers, la situation de terre, c'est toujours mis debout. C'est là que les M23 est allés installer ce quartier général. S'ils vont se retirer d'une manière progressive, ça, c'est notre souhait. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kibumba n'est pas encore libéré à sa poussée par les M23. À moins que cet après-midi, ils ont pris d'autres décisions. Mais les motards que nous avons dépêchés là-bas, les S.O. Partis prendre des sous. Les motards ne sont pas des journalistes, moi je vous informe, monsieur Jean. Oui, je sais très bien que vous êtes là, vous avez fait votre travail. Et on a parti. Je ne sais pas si vous pouvez contredire ce que j'ai dit, qu'ils ne sont plus à Kibumba. Nous, nos sources, c'est les S.O., c'est les M23 et les gouvernements également. Ah, nous, nous avons dépêché la population. Quelle population ? Les motards, il y a un motard dont je vais te dire les noms, des motards dont je vais te dire les noms, qui sont partis se ravitailler à vivre à Kibumba. Merci, Jojo. On sait que nos motards sont souvent au cœur des maçons Jagoma. Le M23 met en garde contre l'occupation de Kibumba par d'autres groupes autres que ceux de la force régionale. Vous avez attendu la mise en garde. Le M23 met en garde le gouvernement congolais. Et il dit en tout cas qu'à parler à ces d'autres groupes qui seront à Kibumba, ils reviendront juste pour attaquer, pour riposter. Comment vous enlégiez ça ? En fait, ça, j'appelle ça un navet de chèque. Je ne sais pas si le M23 avait déjà payé une facture pour dire que les RDC ne peuvent plus piétiner leur parcelle. C'est parce que Kibumba, comme Rouchour Mboudagana, c'est l'espace de la RDC. Donc, la seule personne habilitée à assurer la sécurité, c'est sur les RDC. Pourquoi maintenant les M23 rebelles, terroristes, bandits, criminels qu'ils sont, qui peuvent maintenant dire que nos RDC n'ont pas le droit d'aller faire sécurité dans l'espace où était le M23 ? C'est d'ailleurs un homme normal, un soldat, un vrai vaillard combattant. Il met la balle dans la poitrine, pas la balle dans le dos. Donc, le M23, quand il a déjà accepté de replier chemin, de tourner le dos vers la vacée, c'est déjà un navet de chèque. Donc, il y a déjà une pression internationale qui prouve en réalité que le M23 n'aura même plus accès à un avancement. À part les cœurs sauvages, les cœurs sadiques qu'ils ont et qui ont toujours amené à ce qu'ils avassent les affaires du Rwanda pour venir être tués en RDC comme des mouches. Et ça, c'est Kagame. Je sais très bien qu'au niveau du plafond, le président Félix a fini, a balisé le chemin de la diplomatie. Il reste maintenant sur terre, Kagame qui ne veut pas que ses éléments retournent chez lui pour ne pas se laver toute la honte qui continue toujours à faire traîner ses amis là-bas. C'est pourquoi j'ai dit, le M23 traîne toujours le pas. La date, disons, l'ultimatum a déjà totalement expiré. On attend seulement le rythme des armes. Alors, M. George, on a vu des images hier du M23. En tout cas, des rebelles bien équipés, bien vêtis, casques par balle, gilets par balle, des armes lourdes, il faut préciser, s'il faut exagérer, dire d'ailleurs, s'il faut exagérer, on peut dire qu'il y a des armes sophistiquées, comme la Monusco l'avait souligné. Où est-ce que le M23 tire cet armement, cette logistique, M. George ? Je réponds comme Antonio Guterres, quelque part, il y trouve ça quelque part. Mais c'est quelque part, là, moi, j'avais directement prouvé, il n'y a pas deux semaines, quand vous avez vu, il y a toujours de mes attentes entre certaines puissances dont je vais taire les noms, avec le gouvernement congolais. Ce sont ces gens-là qui arment le M23. Qui sont ces gens-là ? Non, j'ai dit, certaines puissances. Vous voulez que je sois directement un péto jusqu'à ce niveau-là ? C'est-à-dire quoi ? Il y a certaines puissances. Certains pays de l'Occident qui arment le Rwanda et qui arment le M23. Ce sont ces gens-là qui ont toujours armé le M23. Donc, c'est pas le Rwanda, alors ? Un jour, l'information de l'Occident va dire ceci. Mourez. L'Occident va dire ceci. Les armes qui étaient destinées à aller faire le combat en Ukraine se sont retrouvées à Bounagana. Et qui arment l'Ikraine ? Voilà. Les armes qui allaient armer l'Ikraine se sont retrouvées à Bounagana. Pour dire que le Rwanda est pour rien. Le Rwanda, c'est un grand commissionnaire de ces amis-là, de ces multinationales. On connaît très bien. Malheureusement pour eux, nous avons une puissance incarnée dans Félix. Malgré cette sophistication d'armes, ils n'ont jamais atteint leur objectif. Parce qu'il y a déjà une puissance, une superpuissance, une arme invisible dans ce qui est dit, qui est en train de faire traîner toutes ces armes que vous avez vues, pourquoi nous n'avons jamais fait l'assaut sur gomme ? Parce que nous, nous sommes moins armés, nous sommes plus armés. Pourquoi est-ce qu'ils sont incapables de faire l'assaut sur gomme ? C'est parce qu'il y a une superpuissance. Mais ils ont des armes lourdes, monsieur. En fait, ce n'est pas nous qui amangons aussi, je passe bien. Alors, c'est une guerre. Et cette guerre n'est pas la moindre. C'est une guerre de puissance. Ça, on sait. Le représentant Diom 23, le colonel John Zenzéimani, en tout cas, a déclaré qu'il espérait que le gouvernement congolais saisirait l'occasion de faire la paix et prévient que le rebelle Diom 23 répondrait à toute provocation. En fait, toute provocation, qui provoque qui ? Qui est sur le sol de qui ? C'est comme si les FARDC, s'ils faisaient une riposte, ils sont en train de provoquer. Et je vous les confirme, dans peu de temps, dans les jours qui viennent, le M23 sera déjà dans les annales de l'histoire. Et ça, j'affirme. Comment ? Comment ? Oui. Vous savez pourquoi on a enlevé l'embargo en RDC ? Ce n'est pas pour rire, ce n'est pas facultatif. Non, c'est la France qui a plaidé. Pas la France. La France ne compose pas les 15 pays. Nous avons des grands amis de Thaï dans ce comité. Entre autres, ces amis ? D'abord, quand ils votent, vous avez vu, par exemple, les gars-là qui ont voté pour nous, par exemple, les Gabos qui ont voté pour nous, la Russie qui ont voté pour nous, la Chine qui ont voté pour nous, et d'autres pays. D'autres pays. Qu'est-ce qu'ils font ces amis-là ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, vous avez vu la commission du Parlement russe à Kinshasa. Ce n'est pas pour venir faire la fête. Ce n'est pas pour des mariages. C'est pour une coopération militaire. Si Macron peut venir à Kinshasa pour devenir amis, la politique, c'est comme ça. Elle peut être d'un moment pour, et de l'autre moment, contre ça, derrière le travail de la diplomatie. Macron, vous avez suivi, vous tous, le gouvernement français qui a condamné le Rwanda, c'est-à-dire, fruit de la diplomatie. L'ami d'hier peut devenir l'ennemi d'aujourd'hui. Ça, c'est la diplomatie. Et le Rwanda, je ne crois pas que le Rwanda peut plus intéresser ceux qui veulent l'économie que la RDC. C'est vous qui le dites. Des écogardes de Thioé et un autre blessé dans une attaque d'hommes armés, hier vendredi. Il faut dire qu'en tout cas, ces hommes sont assimilés au Maïmaï, alors que ces écogardes ont été Thioé, alors qu'ils étaient en tout cas, ou alors qu'ils menaient une patrouille de routine. Là, nous sommes à Tchondo, dans le secteur central de Diggory. Là, nous sommes au parc national de Virunga. Il y a l'ICCN qui condamne avec la dernière énergie cette attaque armée contre ces écogardes et parle d'un crime odieux qui vient en tout cas doter la vie à des jeunes congolais. Les parcs se réservent, par ailleurs, les droits de traduire en justice. Les auteurs de ces crimes ont fait qu'ils répondaient de leurs actes. Encore les morts, toujours, au Nord-Kivu, M. Jean-Rosso. En fait, les gens qui n'ont jamais vécu le Nord-Kivu, ils comprennent que le Nord-Kivu, c'est une province qui a été plusieurs fois surarmée par des groupes armés. Et si Félix Tchsekedi a entré de se vestir pour qu'il y ait des armements, des groupes armés, c'est parce qu'il est d'abord préoccupé par la paix au Nord-Kivu, mais aussi en Itourie et au Sud-Kivu. Ce sont trois provinces, je dirais, qui ont été la proie à des violences, la proie de la sécurité. Mais surtout, cette sécurité alimentée par nos voisins, nos mauvais voisins, entre autres le Rwanda et l'Ouganda. Ces amis-là, surtout les régimes, comme le Félix l'avait dit, les régimes Kagame, les régimes Mousséveni, sont des régimes sanguinaires. Et s'il y a des Maïmaïs, imaginez, je vous disais que les Maïmaïs, les Maïmaïs sont des autochtones, mais où est-ce qu'ils trouvent les armes ? Vous allez comprendre que les armes viendraient, surtout de ces pays voisins. Et ça a pour Ouata aussi épinglé, ces voisins qui nous ont également, ce sont des amis qui nous avaient aussi fait gober certains officiers fabriqués par des cartons. C'est-à-dire ? C'est-à-dire des officiers non conscientieux, des officiers, je dirais, qui n'ont jamais même fait un R.I. ou un centre de formation quelque part. Ah, Georges, là, vous exagérez. J'ai dit ceci. Vous connaissez certains officiers ? Vous connaissez certains ? J'avais, j'avais, j'avais dit certains. Ok, vas-y. J'ai, par exemple, Maquenga, je n'ai jamais appris. Ah, là, vous exagérez, Georges. Je n'ai jamais appris là où Maquenga a fait son académie militaire. Je vous rappelle que c'est un ancien militaire de l'EFRDC. Voilà, les gens dont j'ai fait allusion. Je n'avais jamais appris, pas même un seul jour, là où Maquenga, là où Boscotaganda ont fait leurs académies militaires. Ah, Georges, ça. Ça, ça, il reviendra prochainement. Il reviendra prochainement. On termine par cette actualité. Le président Tshisekedi, en tout cas, a obtenu ce samedi comme prévu sa carte d'électeur, en tout cas, Bandaka, le chef de l'État. En tout cas, il est la première personne à s'envoler dans cette province de la République démocratique du Congo. Quel signal ? Est-ce que nous tendons vers les élections ? En tout cas, cette année, l'année prochaine, c'est une année électorale. Et Félix a montré l'exemple. Donc, il est le premier à reler le numéro 1 dans le fichier électoral. Et les Congolais attendent... Nous, tous, nous allons suivre. Et les Congolais attendent l'alternance en 2023. Il n'y a pas de problème. Si ce sera l'expression démocratique, nous, on s'en fout. Nous sommes des démocrates. Nous, nous sommes l'idée de paix. Vous allez lâcher le pouvoir. Unions pour la démocratie et le progrès social. Mais celui qui sera notre challenger, il a du mal à convaincre la population contre nous. Katoum, c'est un poids mouche. Un poids mouche. J'ai dit qu'on est aussi sa façon d'effet. Je le répète, Katoum, c'est un poids mouche. Donc, un poids très, très léger par rapport à la lecture de 2023. Merci. Attendons 2023. Alors, on s'équipe par cette actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'état des droits, monsieur Georges, au Congo ? L'état des droits ? D'ailleurs, oui. Toi, tu ne laisses pas que tu es journaliste. Merci beaucoup, Georges. Laisse-moi poser mes questions. Oui, allez. C'est moi les journalistes et pas vous qui a posé mes questions. L'état des droits, oui. Alors, Chimanga a été libéré hier malgré les charges qui pésaient contre lui. Vidy et Chimanga. En fait, nous devons chaque fois... Vous connaissez quand même les charges qui pésaient contre lui ? Je sais très bien. Vidy et Chimanga, il a été accusé et condamné par la première stade à trois ans. Il a interjeté à paix. La deuxième instance lui confère l'acquittement. Et d'ailleurs, c'est ça l'expression d'un état des droits. Quand vous trouvez que vos droits sont... Malgré les charges que le ministère avait retenues. Je répète, si vous trouvez que vos droits sont lésés, vous interjetez à paix. Et si vous convenez que là-bas réellement, le droit n'a pas été bien dit à la première instance et que là, c'est le droit qui est bien dit. Où est le problème ? Chimanga s'est proche du chef de l'État, mais c'est ça. Le chef de l'État est en ban d'accord. Comment il a été au cabinet du procureur pour dire que Chimanga n'a pas faute ? Il n'a pas fait de faute ? Laissez ça. Le téléphone. Il n'a pas fait de s'inixer dans la justice. Il y a séparation du pouvoir. À la congolaise, Georges. Mais aussi, si c'est lui qui a... Si le ministère public trouve que Chimanga a toujours des charges sur lui, on ira à la cour de cassation. Merci. Mais c'est ça le temps des droits, non ? Le droit était dit, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est ça. Le droit était dit. Vous savez, sauf celui qui n'a jamais été devant la justice. Il croit que la justice n'y a que des bagatelles. Mais il y a aussi du sérieux là-bas. Et quand vous arrivez à la justice, vous trouverez d'abord il y a ce qu'on appelle d'abord étape procédurale. Mais merci, Georges. Seulement, à partir de la procédure... Nous avons dépassé l'argent à nos minutes. Je sais que ça, c'est une autre matière. C'est un autre sujet. On y reviendra prochainement. Merci d'avoir été là et d'avoir également souhaité le meilleur Nguimala. Je vais vous adresser mon téléphone. Vous répondez au nom de Nguimala et Iringoma. Pas tromper chaque fois la vigilance. On ne joue pas avec... Le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Mon numéro de téléphone est 243-979-27-31-68. Merci beaucoup. Les noms que vous aviez attendus, ça vient de lit d'épaisse, il faut préciser. C'est le lit d'épaisse et le porte-parole du Nguimala s'appellerait... Comment ? Willingiman Iringoma Bon, ça, c'est lit d'épaisse. Merci, mesdames et messieurs de nous avoir écoutés. On fixera les vues. Dans les heures qui viennent, on vous dit au bye-bye. Bye.